salut vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel ce tutoriel est la deuxième partie des astuces dans windows donc je vous prie du plaisir de vouloir vous abonner s'il vous plaît si ce n'est pas encore fait donc dans ce tutoriel je vais vous montrer des astuces d'ailleurs qui vous rend la vie simple à la fin je vais vous montrer comment éteindre votre ordinateur en passant par un script sans passer par là clique sur le logo windows et puis voilà et puis redémarrer ou arrêter ou mettre en veille ok ça c'est la astuce phare de ce tutoriel par contre astuce 1 ça serait je vais vous lancer le clavier visuel vous connaissez comment ça se passe clavier visuel vous lancez ici vous avez la touche windows en principe sur certains claviers vous avez une touche qui est voilà celle-là ok windows ou si vous ramène ici dans les paramètres maintenant sur certains claviers vous avez cette touche qui est là imprime écran vous avez cette touche là vous faites windows imprime écran donc là vous avez une capture d'écran qui est faite qui est stockée dans mes documents principe par défaut ok parce que moi j'ai tellement de capture d'écran là et d'un image captur d'écran ici bon là là c'est celui qu'on vient de prendre voilà c'est ce qu'on vient de prendre voyez vu windows voici l'astuce pour prendre une capture d'écran astuce 2 pour prendre une capture d'écran ok là on est qu'il revient windows windows pause ici vous envoie dans les paramètres donc là vous avez les spécifiques la spécificité de votre machine ok on ferme ici c'est bon vous avez vu pour une capture d'écran encore vous allez mettre outil de capture d'écran ou une autre vous cliquez là dessus ici vous avez ceci ok un requis donc vous cliquez sur nouveau vous avez ceci vous avez là quoi là vous avez vu hop vous sélectionnez là où vous voulez prendre la capture si vous voulez prendre uniquement ici vous sélectionnez ici vous lâchez le cliquer sur si vous voulez prendre uniquement ici voilà tout dépend mais moi j'ai tout pour hop parce que là vous avez une capture d'écran prise ok ce que vous avez sélectionné astuces là je peux l'enregistrer aussi voilà j'ai fait nouveau pour vous montrer une deuxième fois nouveau donc on voit que c'est comme ça là vous ne pouvez pas prendre des captures puisque je ne vais pas sélectionner ok mais si vous cliquez sur nouveau il y a un ciseau à côté vous avez déjà c'est grisé moi je vais prendre une capture très simple je reprends cette partie là où il y allait ok ici vous avez vu que j'ai que cette partie là qui est prise maintenant ceci là par contre vous pouvez l'enregistrer là où vous voulez ok enregistrer sous et puis un image png ou plus changé en gif ou en jpeg voilà et moi je vais le placer sur le bureau de taper ici sur le gros fait ok et d'ici là normalement vous êtes censé avoir votre capture d'écran ici mais il ya un problème il ya eu un souci je ne vois pas sur le bureau je vais le renommer d'abord pour vous montrer que ça fonctionne est ce test capture nickel et je vais le placer sur le bureau mais parce que je pense qu'il est sur le bureau du one drive donc ici dans ce pc je vais le placer ici il est là aussi pourquoi il est là qu'une partie donc c'est normal il a donné en fond des comptes en ce moment ok c'est ça ok donc ça vous avez vu cette partie là donc du coup entamons le redémarrage de votre machine de manière très 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 simple basique pour ceci vous savez qu'il faut redémarrer votre machine vous devez cliquer ici et puis marche arrêt pour vous démarrer ou vous arrêtez ou vous mettez en véhicule puis aussi il ya plein d'autres techniques où vous pouviez ceci donc c'est alt f4 du clavier donc du coup on revient ici c'est celle là alt f4 donc lui il affiche pas l'est donc à elle était f4 tout en fait c'est les premiers des rangées tu de votre clavier les relations et c'est un clavier c'est un clavier virtuel donc ce qui fait qu'il ya certaines choses qui ne s'affiche pas ok donc ça c'est la deuxième façon vous pourriez démarrer votre machine je l'éteine ou démarrer donc moi je vais vous montrer en passant par les éditeurs de texte en écrivant un script sous format point battre ok donc ceci comment ça va se faire vous auriez pu aller ici et taper dans espace tiré s espace tiré t espace 0 donc je vais pas le balancer si je balance avoir couper le tutoriel là vous pourriez démarrer ça aussi donc ça veut dire que si vous voulez avoir des informations donc je vais voilà j'enlève tout ceci la syntaxe je vais mettre un projet d'agression il faut le faire en majuscule je comme ceci la choc ne choc donc vous avez les syntaxe ici qui veut en fait chaque donne fait partie des commandes que vous ne pouvez pas lancer sans syntaxe en fait donc ça va se mettre en ordinateur local en veille prolonger et peut-être utilisé voilà slash tout ça c'est des tirés f w doit être utilisé avec l'option s ok d'inspirer les prochaines je sais vous savoir que avec par exemple c'est ce qu'on a utilisé définir une jury avant l'arrêt ou au au début xx second donc ok faut savoir que la plupart des commandes pour obtenir les informations je vous rappelle la commande je vous donne pour rappeler la commande il faut appuyer sur les flèches de direction de votre clavier en haut vers le bas vers la droite vers la gauche vous faites un espace vous mettez le point d'interrogation comme ceci un espace j'ai oublié l'espace pour faire la même chose que ça me fait ici là voilà vous avez toutes les nomenclatures des commandes en fait donc ce que je veux faire je vais effacer tout ceci donc de là vous pourriez par exemple avec cette commande là je vais rappeler tabulation tabulation il n'a pas pris donc j'allais ça je mets tirer s pour arrêter la machine tirer t ensuite 0 on veut arrêter la machine directement dans 0 seconde moi je vais pas le faire là parce qu'il va me le bloquer donc comment faire pour avoir ceci instantanément je vais ici je lance bloc note ok je vais le faire avec l'éditeur des textes comme ceci premier éditeur des textes à qui je peux installer que je peux faire ce que je veux faire sinon webpad parce que je vous rappelle world il faisait son licence moi je l'ai aussi mais ça je vous donne des choses gratuites que vous n'aurez pas besoin les pays pour faire quoi que c'est ça ici vous avez webpad webpad vous l'avez ici ok sinon vous avez notre pad plus plus note là moi j'ai tapé en majuscule mais vous pouvez bien taper ça en minuscule pas de plus plus tout ça sont les éditeurs des textes pas défauts que vous avez il va y avoir d'autres aussi mais ces trois là on est d'accord lorsque vous avez ça donc moi je vais utiliser le bloc note chat donc moi je le fais en minuscule tout à l'heure je vais le taper pour que vous puissiez voir ok vous faites s tirer du 6 1 t il soit 0 ok ceci ensuite moi ce que je vais faire je vais le taper en minuscule shot ok j'ai ce que là on est d'accord une fois vous avez fait ceci ce n'est pas tout il va falloir faire enregistrer sous et vous mettez tous les fichiers et vous nommer le fichier que vous voulez par exemple moi je veux mettre éteindre mon petit moteur ok là si vous voulez je peux mettre ça c'est bon et je vais mettre point battre pas battre mais battre parce que là c'est un peu long comme le fichier mais c'est pas grave si et vous choisissez l'endroit où vous voulez moi je vais le placer sur le bureau comme ça je vais le retrouver c'est plus c'est l'effet cela grâce à tout moment j'ai pu et qu'une souci en europe c'est fait j'ai mon fichier avec des pignons d'opinion là c'est pareil là si je fais que le dessus je vais tout le clé dessus et je suis en mesure d'éteindre mon ordinateur ce que je veux faire si je fais là ça va être un peu compliqué après c'est comme ça fonctionne fait double clic sur le fichier du pignon là que vous avez fait ok d'accord aussitôt vous voyez que l'ordinateur s'arrête sans poser de questions quoi ok sans poser de questions qui s'arrête donc ceci dit ya plus besoin d'aller à gauche voilà